C'est un séisme politique au sein de l'ANC et de la puissance centrale syndicale COSATOU. Jusouel Zima, vavie à la tête de la COSATOU, depuis 16 ans, a été évincée ce mardi 31 mars. Ce syndicat est l'allié principal de l'ANC, le parti au pouvoir. Ce divorce traduit les difficultés que traverse le parti du président Jacob Zuma. L'exclusion du patron de la COSATOU en Afrique du Sud est un signe du malaise qui se trouve déjà à l'ANC parce que COSATOU participe au gouvernement avec le parti communiste. C'est un phénomène qui est assez bizarre et d'ailleurs on voit bien au niveau du mouvement syndical parce que COSATOU est entré complètement au sein, presque au sein de l'ANC et donc il y a des mouvements aussi qui commencent à revendiquer. Donc le président de COSATOU pourrait subir les frais du refus de cette alliance qui commence à péser sur le monde syndical et donc les ouvriers commencent à se détourner de ce mouvement. Joël Zuma va vivre, se place à l'aile gauche du syndicat. Il n'a cessé de prendre ses distances avec l'ANC qu'il juge trop libéral et n'a pas hésité à refuser d'appeler à voter pour l'ANC à la dernière élection présidentielle. Son départ du syndicat aura plusieurs conséquences au sein du parti et pas seulement. Les conséquences c'est qu'il y aura un affaiblissement de la COSATOU et surtout qu'il y a beaucoup de mouvements secrets d'ailleurs comme il va le faire et il y a de la place à prendre parce qu'un mouvement syndical ne fait pas en général la politique, fait surtout les revendications, s'exprime au nom des salariés, au nom des ouvriers et non pas au nom du gouvernement. Officiellement, il a été renvoyé pour une discipline et faute grave. Joël Zuma va vivre pour créer, selon les analystes de sa propre confédération, un coup dur pour l'ANC à un an des élections locales prévues en 2016. Merci d'avoir regardé cette vidéo !